Alors on attend que tout le monde soit bien sorti derrière les grillages pour éviter qu'il se passe quelque chose et le feu va s'éteindre et le départ va être donné. Voilà qui est fait, très bon départ de Pussier, attention à l'intérieur Moinelle, à la limite meilleur départ de Moinelle que Pussier, Pussier est devant mais Moinelle a pris un meilleur départ, bon Pussier arrive à sauver sa pôle mais ça a été un peu compliqué. Oh il s'écarte, attention Sylvain, il a été très large là dans le virage au centre du circuit, attention parce qu'il n'est pas loin Emmanuel Moinelle derrière. Penseur est passé ? Attends, je ne vois pas, je ne vois pas, il fait du temps ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'embrun de neige là, il est toujours derrière Jérémy, il est toujours derrière Jérémy, Sari, pour l'instant on n'a pas eu de dépassement dans le début de cette finale. Non pas de dépassement. Même si Emmanuel Moinelle était à deux doigts de piquer la première place à Sylvain Pussier. Belle attaque de Moinelle mais toujours en tête Sylvain Pussier, Sylvain Pussier qui ne va sûrement pas laisser facilement sa première place car il a tout gagné jusqu'ici aujourd'hui et il a bien l'intention, c'est son ambition. Le club des ambitieux, c'est le nom de son projet industrialo sportif et il a bien l'ambition d'aller jusqu'au bout de cette finale et de la remporter. Oui et puis il y a des points à reprendre énormément puisqu'on l'a vu Stéphane Vantageat est loin. Donc pour l'instant Sylvain Pussier en tête avec deux secondes trois d'avance sur Emmanuel Moinelle, lui Rousset à quatre secondes, Nathan Biel à quatre secondes sept, Jérémy Sari à cinq secondes huit et Philippe Bansard à sept secondes. Voilà donc le classement pour cette finale et on a de la visite avec nous, on va en parler dans quelques petites minutes. Et pour l'instant donc Sylvain Pussier est en train de se balader en tête de cette finale, il a maintenant je pense plus de trois secondes, oui trois secondes de tour. Oui, c'est une seconde au tour. C'est ça, c'est une seconde au tour, c'est le tarif, c'est cher le tarif quand même en ce moment. Et Philippe Bansard, on est rassuré pour notre tour, Patrice, on ne va pas faire deux tours en courant ce soir parce que pour l'instant Philippe n'a pas réussi à remonter de place. Donc on va peut-être éviter de faire deux tours en courant, ce qui serait bien finalement. On ne risquait pas de perdre. Alors, toujours en tête, c'est un peu une non finale tant la domination de Pussier est évidente. C'est dommage parce qu'au démarrage il y avait une possibilité de lui choper la première place mais non, ça n'a pas été le cas. Et donc maintenant c'est le petit train derrière avec un Sylvain Pussier quand même qui a été le roi de la journée dans cette catégorie. Il n'y a rien à dire sur ce plan-là. Il continue, il continue, 3 secondes 6 maintenant d'avance sur Emmanuel Moinelle, record du tour en poste. Donc il fait le maximum, il va faire le grand slam, il va réussir le grand slam complet. Et ce ne sera que mérité alors que la bagarre derrière commence à s'animer quand même, il était temps. Avec la voiture du petit peu rassier, c'est-à-dire Louis Rousset, qui tente de grappiller une place mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi ce qui m'étonne beaucoup c'est la qualité de la piste qui n'a pas bougé depuis ce matin. Franchement une piste extraordinaire réalisée par les gens d'Isola ici, qui ont fait du super boulot. Et un petit retour, peut-être que Sylvain Pussier il assure maintenant puisque nous avons dépassé la mi-course. Nous allons bientôt rentrer dans le dernier tour. Il a perdu quelques petits dixièmes ou peut-être qu'Emmanuel Moinelle commence aussi à se dire bon il reste deux tours, je vais essayer de raccrocher un petit peu. Mais ça me paraît tellement compliqué et puis Sylvain Pussier a survolé complètement cette première journée. Maintenant il doit gérer un petit peu en se disant bon il n'y a pas la peine d'attaquer trop. Avantage quand même à la 2008 sur la Zoé, c'est important parce qu'il y a deux Zoé qui partent sur la première ligne dans la super finale Elite Pro. Et là c'est une Peugeot qui est devant. Exactement mais quand même tu vois petit changement qui a son importance puisque Emmanuel Moinelle vient de prendre le record du tour dans le tour précédent. Et ça lui fait un point ? Ça lui fait un point supplémentaire donc pour l'instant Sylvain Pussier a perdu le petit point supplémentaire du record du tour. C'est Emmanuel Moinelle qui récupère ce point. Il lui reste encore un tour. Voilà ils sont dans le dernier tour maintenant nos six finalistes là. Et peut-être que Sylvain Pussier va se dire ben voilà dans ce tour là je vais tout donner et tenter d'aller rechercher le petit point supplémentaire du record du tour alors que... Oui mais est-ce qu'il le sait qu'il a perdu le record du tour ? C'est par les radios je pense. Ouais les radios ben... Du côté de Nathan Biel et Jérémy Sarri... C'est une radio qui lui a dit que je crois ? Mais non c'est ses équipiers. C'est la bagarre entre Jérémy Sarri et Nathan Biel là dans le centre du circuit et Philippe Bansard qui aura suivi tout le monde en regardant la bagarre de eux en disant je vais pas y mettre mon nez pour pas abîmer la voiture pour Aurélien et que nous accueillons le vainqueur de cette super finale c'est Sylvain Pussier. Voilà c'est fait qui reprend le record du tour dans le dernier tour ça c'est bien fait c'est bien fait record du tour une nouvelle fois et le tour de décélération donc le classement de cette super finale de la catégorie élite Sylvain Pussier la gagne en plus avec le record du tour ça veut dire que comme Stéphane Vantageat était dans la petite finale il récupère beaucoup de points sur Stéphane. Deuxième place pour Emmanuel Moinel qui a bien failli trouver l'ouverture à l'instant du départ mais qui n'a peut-être pas trop osé y mettre le nez pour pas abîmer la voiture donc il reste deuxième.